Bonjour à tous. L'année 2019 aura été pour Gustave Courbet celle de toutes les célébrations, le président de la République s'étant déplacé en personne à Ornan pour honorer de sa présence le bicentenaire de la naissance du peintre. Nul doute que Courbet aurait été très amusé d'assister à une telle reconnaissance officielle, lui le provocateur au tempérament anarchiste et libertaire. C'est dans le cadre de ces célébrations que le dessin que nous vous présentons aujourd'hui a été dévoilé au public pour la première fois au musée Courbet dans la formidable exposition Courbet dessinateur supervisée par Niklaus Manuel Güdel. Contrairement à ce que certains commentateurs, fort heureusement ont pu avancer, cette exposition n'aura pas été une sorte de laboratoire fourre-tout et approximatif, mais bel et bien un laboratoire bilan, dans lequel tous les aspects graphiques de l'artiste ont été abordés, scrupuleusement explorés, sans parti pris et en toute objectivité scientifique. Il faut comprendre que Courbet, aussi grand artiste soit-il, est à la fois capable de produire des dessins d'une grande qualité, extrêmement fouillée, mais aussi parfois, souvent, d'une certaine forme de négligence et d'inapplication. En réalité, il n'y a aucune contradiction là-dedans. Chez Courbet, comme chez d'autres peintres d'ailleurs, il ne faut pas opposer faiblesse et maîtrise. Courbet connaît sa hauteur, il sait qu'il domine son art et choisit donc de tout se permettre, jusqu'à la laideur, l'approximation ou même l'erreur. Se sachant en pleine possession de ses moyens, il peut se laisser aller jusqu'à la faiblesse, sans crainte d'être désarroi. C'est en partie ce qui explique ces grands écarts observables dans sa production graphique, comme dans sa peinture d'ailleurs. Ce portrait féminin, daté de 1854, s'inscrit dans cette logique. Traité au crayon graphite sur un papier vélin, dans un format ovale évoquant les portraits miniatures du 18e siècle, son étrange naïveté détonne dans la production de Courbet et aurait pu conduire à son éviction hâtive du corpus de l'artiste. Pourtant, à y regarder de plus près, on ne peut que constater la remarquable finesse d'exécution avec laquelle Courbet a représenté son modèle, maîtrisant à la perfection la technique de l'estompe et des reaux de gouache blanche. C'est donc davantage l'étrangeté physique du modèle, avec son visage allongé et ses grands yeux écarquillés, qu'il faut interroger. S'agit-il d'une connaissance de l'artiste, d'une jeune femme rencontrée à Ornan et dont Courbet aurait voulu fixer sur papier le regard mélancolique ? Ou tout simplement d'une commande honorée lors de son voyage à Montpellier au mois de septembre 1854. À défaut de pouvoir répondre avec certitude à ces questions, nous vous invitons à continuer d'explorer à travers la beauté énigmatique de ce portrait et le formidable et très complet catalogue de l'exposition Courbet dessinateur sous la direction de Nicolas Manuel Gudel, la passionnante et déroutante production graphique du maître d'Ornan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada